Allo ? Oui, chef, vous m'entendez ? Oui, bonsoir, chère Mère, comment t'allez-vous ? Bonsoir, bonsoir à vous. Vraiment, ah, oui, là, tu as tellement parlé que y est. Vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à toute la classe. Et vraiment, bon week-end à tous. Mais clairement, moi, il y a quelque chose que je dis toujours. Papa, ado, franchement, disons la vérité, sur le terrain, là, c'est qu'on voit sur le terrain, puis c'est qui se dit sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est tout à fait contradictoire, quoi. Moi, je trouve que les Ivoiriens aujourd'hui, là, beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Ceux qui n'ont pas encore compris, là, c'est ceux qui ont leurs parents encore, qui ont leurs parents en Occident et qui leur envoient de l'argent, qui leur ont mouru et qui leur envoient de l'argent, là. C'est eux qui écoutent les haineux, là. Sinon, l'Ivoirien, l'Amda lui-même, encore dit, voilà, il connaît la différence. Il sait comment la Côte d'Ivoire était. Il sait comment ce monsieur-là, il a Côte d'Ivoire. Et il sait comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Et la Cannes-là-même est venue tout prouver, montrer, prouver à la population ivoirienne que ce monsieur-là n'a que de l'amour pour son peuple. Donc, moi, j'ai dit, ceux-mêmes qui font comme si ça n'y va pas en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai mal au fait, quoi. Eux, ils sont dans les pays des gens. Ils sont là-bas tranquilles. Ils bénéficient de tout dans les pays des gens. Maintenant, ils ne veulent pas qu'ils aient leurs parents au pays-là, que ça aille aussi pour eux là-bas. Donc, vraiment, entre eux et ceux qui sont au pays-là, qui est bête ? Voyez-vous que c'est ceux qui sont au pays-là qui sont bêtes ? Quelqu'un me dit, il faut sortir pour aller brûler. Il faut sortir pour aller faire ça. Elle est elle qui dit, c'est une vieille pembèche, on dirait, je ne sais pas comment la qualifier, qui dit qu'on a qu'à aller le chasser. Elle m'a même la temps pour rentrer en Côte d'Ivoire pour aller le chasser. C'est ça que l'on veut voir ? Pourquoi tu restes derrière là-bas pour parler, pour dire la quête ? Allez-y vous-même. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Et ça me fait mal quand je vois des gens qui sont partis en Occident se chercher. Elles-mêmes, ils sont là-bas, ils bénéficient de toutes les aides de l'Europe. Et puis maintenant, ils veulent que chez eux là. Il ne faut pas que ça va aller. Moi, c'est ce que je ne comprends pas toujours. Voilà ce que je me dis. Et voilà pourquoi quand je vais à Bidjan, quand je regarde les gens de la main, les gens vivent. J'ai dit, mais c'est ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire qui ont des problèmes. Les gens vivent bien. Quand tu vois les Ivoiriens, et je vous dis toujours, les Ivoiriens qui sont au pays, qui ne veulent pas changer là, c'est ceux qui ont leurs parents à l'Occident. C'est ceux que les gens de l'Occident, c'est grâce à eux, ils mangent là. C'est ceux-là qui les écoutent. Si on est vrai Ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est que le pays là, de la manière, ça s'envole. Moi, je peux me chercher dedans. Il y a la paix, il y a la tranquillité pour les gens. Donc, moi, ceux-là, c'est moi, je vais toujours parler de jusqu'à l'élection en finie. Parce que c'est ceux-là qui sont moi-même aux mes cibles. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes dans le pays des gens et puis vous incitez à la reine au pays. Rentrez-vous même, allez-y. C'est ça le problème. Donc, moi, je ne peux pas m'asseoir pour entendre que quelqu'un dit ils n'ont qu'à fait ça, ils n'ont qu'à fait ça. Pourquoi ils ne rentrent pas au pays pour aller faire ça ? C'est-à-dire n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, moi, je vous dis, vous-même, là, c'est vous-même que vous connaissez ce qui vous arrange. C'est ce que vous allez fabriquer, là, ça sera entre vous, là-bas. Ça sera sur vous-même, là-bas. Donc, si c'est arranger le pays, développer le pays pour que vous-même, vous puissiez chercher pour vous, là. Si c'est ça qui vous arrange ou bien si c'est mélanger le pays qui vous arrange, là. Vous-même, vous voyez ? Aujourd'hui, là, tout le monde prend son téléphone en paix. Depuis que papa est au pouvoir, là. Vous avez une fois entendu qu'on en a enlevé papa de quelqu'un ou de maman de quelqu'un ? Tout ça, là, vous devez vous poser des questions. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des vrais dirigeants. On a besoin des dirigeants qui aiment le peuple. Mais vous, vous asseyez, des flas, flas vont s'asseoir derrière les téléphones en Occident ou bien quelque part, là-bas, en train de vous raconter des bêtises. Eux-mêmes, ils ne sont pas au pays. Ils n'ont qu'à rentrer, ils vont parler. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est à vous de voir, vous, les jeunes Ivoiriens, parler sur vous, là, qu'on manipule à tout le temps. Regarde, la fois dernière, quand j'ai vu la vidéo dont le professeur a parlé, là, où le jeune a dit, là-bas a parlé. Moi, j'ai dit, j'ai coulé les larmes quand le petit parlait. Vous voyez ? Les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de tranquillité pour évoluer. C'est pourquoi j'ai dit à ce gros paresseur-là, je lui ai dit, on est déprévadé beaucoup pour dire que les jeunes, ça ne va pas là. Il faut faire ONG des jeunes paresseurs de Côte d'Ivoire. Là, on va te comprendre. Sinon, actuellement, les jeunes qui veulent travailler en Côte d'Ivoire, travaillent. Ce sont les paresseurs-là qui veulent mieux faire. Les gens, vous voulez que oui, quand on veut parler, on dit, on dit, papa doit débourser de l'argent pour donner aux jeunes. Vous voulez qu'on donne l'argent aux jeunes, ils n'ont qu'à prendre pour fuit. C'est ce que vous voulez ? Tu comprends ? Si ton projet ne tient pas qu'on ne te donne pas. On sait pourquoi on ne te donne pas. Donc, ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder le monde et cela, moi, je vais toujours parler d'ici. Parce qu'il faut qu'on parle à nos enfants. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est ça dans vos mains. Et puis, les clarets, tu as parlé d'un sujet contenant les musulmans. Moi, je suis musulman, les référents. Être musulman ne veut pas dire que tu es un croyant. Je suis désolé. Moi, je suis musulman. Pourquoi ils parlent des musulmans ? Les clarets peuvent me dire pour eux. Moi, je ne suis contre la religion des personnes. Voilà. Être musulman, ça ne veut pas dire que tu es un croyant. C'est le comportement qui fait de toi un croyant. Parce que les musulmans, aller prier, s'élever par qui ? Moi, je n'appelle pas ça un musulman. Moi, je dis que c'est le comportement qui fait de toi un croyant. Parce que quand tu crois en Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. C'est clair ? Donc, c'est de ça. Comme ça, il faut juger quelqu'un. Parce que même aujourd'hui, les gens disent que les vrais hommes, ce sont les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, il faut regarder son comportement. Si tu veux regarder comment il brille, tu vas t'encuir en erreur. Je suis passé par là, donc j'ai dit la vérité. Je vais dire ici. Un homme de Dieu, il ne faut pas regarder parce qu'il est bien ou bien. Il a toujours, j'ai dit musulman, il a toujours le Coran, un cou, un cou, regarder le comportement. Quand le comportement ne tient pas là, ce n'est pas un croyant. C'est cela que tu appelles dans le Coran les hypocrites de l'islam. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'hypocrites de l'islam. Regardez le Mali avant. Est-ce que ce que le Mali fait aujourd'hui, qui aurait pensé, moi j'aurai bientôt un demi-siècle, qui aurait pensé dans notre temps là qu'un croyant vient de, comme un prêcheur vient du Mali là. Il faut voir nos papas en train de courir partout. Dja, Dja, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire que, moi je vous dis, le musulman, c'est le vrai croyant sur le comportement. Ce n'est pas couvrir tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a la mosquée avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il prie avant tout le monde. C'est-à-dire qu'il connaît tous les sourages. Ce ne fait pas de toi un croyant. Merci Nicolas. Merci infiniment, chère maire. Merci pour ce que vous venez de dire. On va toujours continuer à informer les uns et les autres. La vraie vie, ça demande des défis. Et soyons à la hauteur des défis. Vraiment, merci tous les jours pour les messages que vous lancez. On espère bien que les uns et les autres vont comprendre et vont s'adapter. Mais en tout cas, vous aurez fait votre responsabilité qui était de conseiller, d'avertir et d'interpeller pour que ceux que ça peut aider, sa dernière puisse l'utiliser. Et vraiment, quand j'imagine les conditions dans lesquelles vous arrivez à intervenir, presque toujours au bloc, ce n'est pas facile. C'est pourquoi quand Maofir n'a dit que les samedis, on est content, moi les samedis, maintenant, c'est chaud. Mais c'est là que vous faites votre gombo. Mais vous verrez que c'est ça la vie. C'est vrai. À partir du moment que Dieu nous permet d'avoir dignement notre pain, il n'y a pas quelque chose qui soit plus honorable que cela. Il faut toujours vraiment merci à Dieu lui-même et vraiment merci à vous-même aussi pour toute la détermination. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Bon week-end à tous. À vous, merci beaucoup, chère mère. Merci.